Quelque chose que je ne soupçonnais pas, qui étaient les rencontres qu'on pouvait faire sur ce chemin. Oui, je dois dire que c'était surtout une expérience physique. Je viens du Brésil, de la part nord du Brésil, de Alagoas. Je n'ai pas eu des ampules, seulement je me sens toujours un peu fatiguée le soir, mais sinon c'est tout. C'est-à-dire que la vitesse, c'est toujours la marche. Moi, je crois que la marche est quelque chose de très spirituel, c'est-à-dire que quand on marche, on est en mouvement. Et c'est un psychologue suisse qui disait ça à Jean Piaget, un épistémologue qui a travaillé sur l'évolution de la pensée chez l'enfant. Et qui disait que l'action entraîne le mouvement, l'action entraîne la pensée. Et je crois que quand on marche comme ça, quand on est en mouvement, ça permet à la pensée de se libérer, de se débarrasser d'un petit peu, de plein de choses. Et de pouvoir avoir un retour sur soi-même. Et moi, je crois que c'est quelque chose que je recherche un peu sur le chemin, de pouvoir atteindre quelque chose de plus vrai qu'on a en soi. Moi, je pense que le chemin de Compostelle, en même temps, c'est le début. J'espère que ce sera le début de quelque chose, d'une autre façon de penser. Mon nom est Tom Leed, et je suis de Buffalo, New York. Mes parents ont donné un voyage à l'Europe. Il y a eu deux mois. J'ai rejeté pendant six semaines. Cette semaine, j'ai décidé de marcher environ 220 kilomètres. Une fois qu'on se connaît un petit peu et qu'on discute, j'ai trouvé des motivations très profondes pour lesquelles les gens ont envie de faire ce chemin. Justement, qu'il y a deux points de vue, c'est ça un peu ce qui rassemble les pèlerins. C'est qu'il y en a qui cherchent, et il y en a qui ont trouvé, et c'est la foi qui les motive à arriver jusqu'au bout. Il y en a d'autres, en fait, c'est leur recherche. Peut-être une part de curiosité. Curiosité culturelle, mais aussi spirituelle. C'est ça qui fait que les pèlerins arrivent jusqu'à Compostelle. Même si les gens doutent de la légende, apparemment une légende, peut-être ça l'est, peut-être ça ne l'est pas. C'est vrai, c'est réel. Ça rassemble autour de la foi, autour du spirituel. Et le fait de marcher comme ça au long des kilomètres, ça permet de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Ça permet d'éveiller l'esprit à quelque chose qui nous dépasse. Je suis Larécha, j'ai 68 ans. Larécha parce que je suis de parents et de grands-parents russes, donc c'est un nom russe. J'habite en Hollande. Hollande ? Mais bon, ce n'est pas vraiment une promenade, c'est plutôt un pèlerinage. Ce pèlerinage est très très important pour moi parce que j'ai commencé ce pèlerinage en 1999 avec ma fille qui était très très malade. Et elle ne pouvait pas porter de sac à dos. Donc on avait acheté en Ardèche un âne. Et c'était le bonheur. On n'est pas parti à deux, on est vraiment parti à trois. Ça a duré récordien ? Ça a duré pas assez longtemps. On est parti donc du Puy-en-Velay. Et on a marché jusqu'à Espalillon. Ça faisait à peu près 200 kilomètres. Et là, elle a été très très malade. Elle a dû être hospitalisée à Rodez. Quels jours après, on a été rapatriés. Et quatre semaines après, elle était morte. C'est triste, hein ? Oui. Elle avait quel âge ? Elle avait 32 ans. 32 ans. Elle avait le cancer du sein. Et j'ai repris ce pèlerinage. D'accord. Oui. On pense à elle ? Pour elle et avec elle. Oui, oui, oui. Je suis partie d'Espalillon. Exactement là, on a laissé Elan et Michel. Et on a... Donc j'ai continué toute seule jusqu'à Léon. Et à Léon, mon autre fille est venue me rejoindre pour terminer. Et toutes les fois qu'on arrive dans un gîte, il y a le tampon pour Michel. Et hier, dans un gîte, il y a le monsieur qui m'a dit, mais où est Michel ? Où est Michel ? Je veux voir Michel. Il faut que Michel soit là. Parce que Marion, elle continue avec son... Le passeport de pèlerin en son nom. Donc c'était très très bizarre d'entendre ça. Ah oui, moi aussi j'aurais bien voulu voir Michel. Où est Michel ? Où est Michel ? Oui, moi je sais bien où est Michel. Mais donc on continue avec Marion, ce pèlerinage, en son nom. Et la Compustelle va être... L'accomplissement. Et c'est pour elle, ça sera en son nom. Enfin, elle sera en l'égalité. Voilà, c'est ce qu'elle voulait. Vous faites là, vous piquez des plaques ou bien... Non, je fais de la peinture. Je balise le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous êtes une entreprise de peinture ? Non, je suis bénévole. Ah d'accord, d'accord. Nous faisons ça bénévolement. Parce que nous sommes randonneurs aussi. Et on aime bien trouver les chemins balisés quand on se balade ailleurs que dans notre département. Combien vous consacrez de temps par année, admettons, à l'entretien ? Une grosse semaine pour le Compostelle. Et vous, vous êtes la secrétaire de l'entreprise ? Ah, je ne suis pas la secrétaire, non, non. Je suis simplement baliseuse avec mon mari pour ne pas le laisser partir seul, en cas il arrive quelque chose. Et pourquoi vous faites ça avec le pinceau ? Expliquez-moi. C'est pas plus joli une plaque ? Non, les plaques, on nous les pique. Comment ils piquent les plaques, là ? Ils les dévisse ou ils les arrachent et ils nous laissent que les supports, c'est tout. On fait ça pour le plaisir de tout le monde et pour le nôtre, surtout. Mon nom est Bodo Belau, je viens d'Aachem. La motivation est à l'abord, c'est une reducée de la maireilité, de la hausse, de la maladie. C'est à la main, on se l'éte de la maire, on se l'éte de la Camino, de la Camino, de la Camino, de la Camino. à le voir, on l'écrit, 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 on l'écrit. Le religieux est un très important, il est très important au Camino. Je suis allé à la vie de la chambre de la chambre, et j'ai décidé, mais j'ai décidé, à l'écrit, de la chambre de la chambre de la chambre, et j'ai décidé de la chambre de la chambre de la chambre. Et j'ai eu, très spontan, à un soir, à une petite chambre, et j'ai été manifesté à cette idée. J'ai décidé de la chambre de la chambre de la chambre, et j'ai été manifesté au Christ à l'aise, et j'ai eu dit, du le conseil, que j'ai eu, par amour, au service des uns et des autres. À notre école de la chambre, il est un sort de chambre. J'ai eu donné ces disciples, en leur disant, « Prenez et mangez avec vous ! Ceci est encore livré pour vous ! » Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. La cigarette du matin n'arrête pas le pèlerin, et la déontologie du pèlerin. Le pèlerinage avec la cigarette, c'est le péché de tous les jours, qui est lavé par la transpiration ou la pluie. Ça fait maintenant quelques jours que vous faites régulièrement vos bagages le matin. Ah oui, plutôt régulièrement, comme nos chaussures. Vous n'en avez pas encore marre ? Non, pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Depuis quand est-ce que ça existe ? 15 jours, à peu près, ça a ouvert. C'est-à-dire qu'à Spallion, on a quand même beaucoup, beaucoup de randonneurs qui passent en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, il y avait déjà deux structures qui peuvent les accueillir, qui font le maximum pour ça, mais qui n'étaient pas, à proprement parler, spécifiques aux randonneurs. En ouvrant ici ce gîte, ça ouvre vraiment un espace spécialement réservé pour cette clientèle. ... ... Parfois, on a mérité un accueil pareil. C'est une petite. Comme tout est dans tout, et que vous faites partie de moi, pourquoi ne vous accueillerais-je pas ? ... Il y a 40 ans, cette année, que je suis prêtre. Vous parlez français ? En français, on dit bonjour. Dites bonjour. 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 Voilà. Très bien. Moi, je m'appelle Jean. Et vous ? C'est Rebeca, Anna, Natalia, Sonia, Alba, Moelia, Andrea y Lara. Tu ? ... 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 Ça, c'est les mois ? Oui. C'est les mois de... ... ... ... ... ... ... ... D'accord, ça c'est toi, c'est moi. En 1987, j'ai eu une tétraplégie suite à un accident de la route, et donc je voulais un peu éprouver mon corps. J'ai eu quelques problèmes au niveau des chevilles, de l'œdème, mais je suis peut-être privilégiée parce que je n'ai pas connu les ampoules, encore. Je n'ai pas connu la tendinite, mais je n'en suis pas à l'abri. Ça peut venir, et c'est vrai que j'ai mis deux ans à retrouver le fonctionnement à la fois de mes mains, à la fois de mes jambes, et aujourd'hui je vois que j'ai été particulièrement bien soignée puisque ça fonctionne et que j'espère faire le chemin en 55-60 jours. Vous parlez en anglais ? Oui, je suis en anglais, je suis en anglais. Vous avez des problèmes avec un blaster ? Je n'ai pas un blaster. Alors, les pieds, je les sens. Je n'arrive pas à les oublier. Mais tout est sain, et je sais que maintenant je peux marcher, y compris dans les descentes, l'appui va être bien meilleur que l'on. Ça fait mal ? Painful, no, no, it's not too bad. No, they're really good, these clusters. You can go tomorrow, you're sure ? I think so. I hope so. We want to do 28. Vous êtes infirmière ou bien ? Non, 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 pas du tout, je suis professeur d'Espagnol. Alors, tu offres un fil là ? Non, on ne va pas mettre de fil. N'est-ce pas, c'est de la folie ? Ça dépend. Cinquième aujourd'hui. Cinquième ? Oui. Normalement, ça commence à aller mieux, le cinquième. Non, non. Non, 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 non. Est-ce pas ? Est-ce pas ? Oui. Vous êtes en train de Spain ? Oui. Oui ? Oui. 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 Non, 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 non. Si je ne suis pas d'entend, ça va être un lieu. Si j'avais une nuit, ça a été été toutes, où on a dit Jacob en train de présenter. On a是不是 donc un peu d'entend, on a maintenant, C'est la nuit, quand nous avons eu l'air d'aussi. Il y a plus d'un temps, jusqu'à la nuit. Nous sommes là et nous sommes là. Nous sommes là et j'espère à Jacob, que il s'occupe que Nico ne va pas regner. C'est Nico ne va pas regner. Il me est très fort dans mon... dans mon creme. Il n'a pas un peu mauvaise conscience quand même. Il y a des pères de rien qui m'ont montré l'exemple. Mais au début je n'ai pas l'honne. C'est ça ? Maintenant c'est mon petit déjeuner. Est-ce que les deux vous sentez la même chose ? Alors je vais te dire, on sent la même chose mais on ne sent plus rien. On se sent surtout très bien. On ne sent que l'amour alors. On est à l'unisson. Quel est le message ? Peut-être que la jeunesse croit encore en quelque chose. Il y a une foi. Il y a une foi. Il ne faut pas désespérer sur nous parce que on est quand même des bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens qui croient des fois que que la jeunesse ne croit plus dans rien, qu'il n'y a plus de valeur. Mais peut-être que c'est faux. J'ai l'impression d'avoir vécu un rêve. Et jour après jour, on s'est découvert. On a découvert des paysages. Et puis on se découvre soi-même. Et j'ai l'impression d'avoir découvert un autre moi-même, mais d'autres personnes aussi. C'est véritablement très très riche. Dans la vie habituelle, tu vis une vie spirituelle ? Oui. Je participe donc à la moindrie d'une prison. Et là, ça m'a permis de me retrouver, de chanter aussi les louanges de Dieu. Je suis la Annette et je viens de Darmstadt. Je suis l'aise, oui. Et donc, j'ai l'impression que je suis un peu de temps avec ces beaucoup de jeunes groupes. C'est pas tout ce que j'ai pensé à faire pendant des vacances. Et à l'heure, je suis un peu d'accord, où je vais dormir aujourd'hui, parce que je n'ai pas de maison. Mais ce n'est pas la première fois. Et à l'heure, j'ai déjà dormi, j'ai appris le ciel. Je suis d'Irlande. Je suis d'Irlande. Je suis d'Irlande. Et ces deux américains aussi. Oui, parce qu'elle n'a pas de maison. Elle n'a pas de maison depuis longtemps. Je peux dormir tout ce que j'ai, donc ça ne meurtra pas si j'ai un maison ou pas. Sa motivation, c'est quoi ? Notre motivation sur le chemin c'est un peu la motivation religieuse. C'est ma mère ? Oui, oui, ma mère. C'est que nous sommes ici... C'est moi. C'est moi. Je suis d'ailleurs... C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501